Bonjour à tous ! Ah, il y a des nouveaux décors, j'ai choisi un nouveau décor, j'espère que vous allez bien. Alors un petit instant de lecture, ça fait un petit moment quand même, ça traîne, ça traîne, ça va dans les conférences, de ci, de là, et patali, et patala. Alors un petit peu de Bernard Werber pour faire plaisir, et là, et puis pour me faire plaisir. Tiens, pourquoi pas ? Alors j'ai choisi la nouvelle encyclopédie du savoir relatif et absolu, un très très beau cadeau que m'a fait mon amie Violetta, elle m'a offert plein de Bernard Werber. J'adore, 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 c'est un de mes écrivains préférés dorénavant, les livres sont en train de tomber, je ne sais plus où les mettre tellement joli. Bon, alors on va choisir au hasard quelques lectures bien intéressantes. Il nous dit, viens chouchoune, allez viens, il faut que Shannon et Montaigne, parce que là ça va pas aller, elle va s'énerver pendant je sais pas combien de temps. Tu dis bonjour ma chérie, bonjour, 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 je t'ai pas vue depuis 30 secondes, mais c'est pas grave, on dit bonjour, 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 oh oui ma chérie, tu dis bonjour, attention, on m'arrache pas mon micro ma belle. Alors, que nous dit Bernard Werber ? Comment créer un univers, réussir une mayonnaise, comment rêvent les dauphins ? Nanananananana, alors moi, je prends au hasard et je fais les petites lectures, tac, c'est parti. Pythagore, tiens, oh, alors je les note pour pas que vous en ayez trop. Merci à tous les auteurs et merci aux maisons d'édition de me laisser faire tous ces instants de lecture depuis 3 ans sur la chaîne. D'ailleurs, j'ai des maisons d'édition qui m'ont fait des petites propositions bien intéressantes, après tout, si je peux recevoir les livres et même recevoir des invités, pourquoi pas. Voilà, qu'on m'embête pas trop avec tout ça parce que j'ai déjà pas beaucoup de temps, mais des fois c'est vraiment très très intéressant. C'est parti pour la lecture, on s'installe tranquillement, on se détend. A l'école, nous avons appris le théorème de Pythagore. Si ABC est un triangle rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Pourtant, le savant est beaucoup plus qu'un simple mathématicien. Pythagore naît sur l'île de Samos au début du VIe siècle avant Jésus-Christ. Fils d'un riche marchand de bacs précieuses, la pitié de Delphes consultée lors d'un voyage par ses parents leur avait annoncé un fils qui serait utile à tous les hommes dans tous les temps. Et elle leur avait conseillé d'aller à Sidon, en Phénicie, afin que l'enfant fût béni dans un temple hébreu. Très sportif, le jeune Pythagore participe aux Jeux olympiques. Il voyage ensuite dans plusieurs pays, recevant des enseignements parfois contradictoires. À Milet, il est instruit par le mathématicien Thalès. En Égypte, il reçoit l'initiation des prêtres de Memphis. Mais les Perses envahissent l'Égypte et il est kidnappé avec d'autres savants afin d'être amené à Babylone. Il parvint à s'échapper et monte à Crotone en Italie, qui faisaient partie de la Grande Grèce de l'époque, une école mixte, laïque, où ils délivrent un enseignement universel par degré. Au premier degré, la préparation. Les novices sont tenus au silence pendant une période de 2 à 5 ans. Ils sont censés développer leur intuition. Ils apprennent le sens de la règle de Delphes. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras les cieux et les dieux. » Au deuxième degré, la purification. Commence l'étude des nombres. Vient ensuite l'étude de la musique, considérée comme une combinaison de nombres. Pythagore énonce Au troisième degré, la perfection, commence l'enseignement de la cosmogonie. Pour Pythagore, les planètes sont issues du soleil. Elles tournent autour de lui. Ceux en quoi ils s'opposent à Aristote, qui place la Terre au centre de l'univers et les étoiles sont autant de systèmes solaires. Ils décrètent que les animaux sont les parents de l'homme et l'homme est parent de Dieu. Selon lui, les êtres vivants se transforment selon la loi de la sélection, mais aussi la loi de la persécution et l'action des forces invisibles. Lors du quatrième degré, l'épiphanie, littéralement révélation de la vérité vue d'en haut, l'initié pythagoricien doit arriver à trois perfections. trouver la vérité dans l'intelligence, la vertu dans l'âme et la pureté dans le corps. L'élève peut alors procréer avec une femme, de préférence initiée elle aussi, afin de permettre à une âme de se réincarner. Pythagore énonce encore Le sommeil, le rêve et l'extase sont les trois portes ouvertes sur l'au-delà. D'où nous viennent la science de l'âme et l'art de la divination. Les élèves de son école, ayant terminé leurs études, sont encouragés à s'impliquer dans la vie publique. Parmi les plus brillants, Hippocrates, fondateurs de la médecine antique et auteurs du célèbre serment éponyme. Quand Crotone est attaqué par l'armée de la ville de Sybaris, un subtil général pythagoricien arrive à retourner la situation et à envahir la cité ennemie. Mais un élève, recalé aux examens d'entrée de l'école pythagoricienne, profite de la confusion. issu de cette victoire, pour lancer une calomnie et faire croire aux habitants de Crotone que les adeptes de Pythagore vont se partager seuls le butin de la cité vaincue. Les habitants de Crotone, menés par l'intrigant jaloux, attaquent l'école, y mettent le feu et tuent Pythagore avec 38 de ses disciples qui essayaient de le défendre. Après son décès, ses initiés connaîtront des persécutions et ses livres seront brûlés. Platon, qui aurait eu la chance de consulter l'un des trois ouvrages miraculeusement sauvés de l'incendie, n'a jamais caché que son enseignement était directement issu de celui de Pythagore. Eh ben, mes amis d'ici ou d'ailleurs, vous vous rendez compte que Pythagore a dit « Le sommeil, le rêve et l'extase sont les trois portes ouvertes sur l'au-delà. d'où nous viennent la science de l'âme et l'art de la divination. » On n'est pas au bout de nos surprises sur la chaîne « Au-delà du spirituel » et merci pour ce cadeau, ma petite, très chère Violetta, parce que on apprend des trucs. Alors, toc, on va prendre une autre histoire. J'espère que vous êtes bien installés. L'inverse. Toute routine entraîne progressivement une sclérose. Par exemple, par moment, il peut être intéressant d'essayer de faire l'inverse de ce que l'on désire vraiment. Lorsqu'on veut dormir, on reste éveillé. Lorsqu'on veut écouter de la musique, on reste dans le silence. Lorsqu'on veut prendre la voiture, on va à pied. Ce petit exercice permet de découvrir des sensations nouvelles et des chemins inconnus. Ben oui, ce n'est pas faux. Vous me direz ce que vous en pensez. Empathie. Ah ben ça, ça va m'intéresser. Je vous rappelle que c'est Bernard Werber, nouvelle encyclopédie du savoir relatif et absolu. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que si ça s'appelle nouvelle encyclopédie, c'est peut-être que dans mes bouquins, j'ai peut-être un autre, j'ai d'autres livres, mais ils ne sont pas tous là. Bon, ben, ce n'est pas grave. L'empathie. Mais j'en ai un autre qui doit précéder celui-ci. Empathie. L'empathie est la faculté de ressentir ce que ressentent les autres, de percevoir et de partager leur joie ou leur douleur. En grec, pathos signifie souffrance. Les plantes elles-mêmes perçoivent la douleur. Si on pose les électrodes d'un galvanomètre, machine à mesurer l'intensité d'un courant électrique faible sur l'écorce d'un arbre et que quelqu'un appuyé contre le tronc s'entail le doigt avec un couteau, on constate un mouvement de l'aiguille du galvanomètre. L'arbre perçoit donc la destruction des cellules lors d'une blessure humaine. Cela signifie que lorsqu'un humain est assassiné près d'une forêt, tous les arbres le perçoivent et en sont affectés. D'après l'écrivain américain Philippe Cadic, auteur de Blade Runner, si un robot est capable de percevoir la douleur d'un homme et d'en souffrir, il mérite alors d'être qualifié d'humain. A contrario, si un humain n'est pas capable de percevoir la douleur d'un autre, il serait justifié de lui retirer sa qualité d'homme. On pourrait imaginer à partir de là une nouvelle sanction pénale. La privation du titre d'être humain serait ainsi châtié les tortionnaires, les assassins et les terroristes, tous ceux qui infligent la douleur à autrui sans en être affectés. Alors, c'est le point de vue de l'écrivain, mais dans ce cas, je me demande bien qui sont les acteurs et les actrices qui peuvent nous faire vivre certaines choses très difficiles nécessaires à notre évolution spirituelle et à notre élévation spirituelle. C'est vrai qu'elle peut se faire dans la joie, mais j'ai remarqué que le plus souvent elle se fait quand même dans la souffrance. Petit bémol à l'écrivain, quand même, je donne mon point de vue. Alors, on en cherche une autre histoire et toc, rire. L'humour est provoqué par un accident dans le cerveau. Une information bizarre ou paradoxale est reçue par les sens, mais peut-être digérée par le cerveau gauche, celui qui compte, raisonne et contient l'esprit logique. Pris de cours, il se met automatiquement en panne et envoie l'information parasite au cerveau droit, intuitif, artistique, poète. Celui-ci, de son côté, ne sachant que faire de ce colis piégé, envoie un flash électrique qui neutralise le cerveau gauche et lui laisse le temps à lui, cerveau droit, de trouver une explication artistique personnelle. Cet arrêt momentané de l'activité du cerveau gauche, toujours omnisurveillant, entraîne aussitôt un relâchement cérébral et l'émission d'endorphine, l'hormone qui est aussi émise durant l'acte amoureux. Alors, cette hormone, l'endorphine, elle est émise quand on est heureux, quand on a de la joie, quand on fait du sport, elle est émise. C'est l'hormone que nous cherchons tous toute la journée. Plus l'information paradoxale est gênante pour le cerveau gauche, plus le cerveau droit va envoyer un flash puissant qui provoquera une importante émission d'endorphine. En même temps, comme un mécanisme de sécurité qui relâche la tension provoquée par l'information indigeste, tout le corps participe à l'effet décontractant. Les poumons rejettent l'air d'un coup, phénomène d'expiration accélérée qui est le début physique du rire, ce qui entraîne une crispation et une décrispation par saccade des muscles zygomatiques du visage, de la cage thoracique et de l'abdomen. Plus en profondeur, les muscles cardiaques et les viscères sont agités de spasmes qui produiront un massage intérieur décontractant l'ensemble du ventre au point de relâcher parfois les sphincters. OUI 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 Pour résumer, le mental ne pouvant digérer une information inattendue, paradoxale ou exotique se neutralise lui-même. Il bascule en mode panne, il disjoncte et cet accident est finalement l'une de nos plus curieuses sources de plaisir. Plus une personne rit, plus son état de santé s'améliore. Cette activité ralentit la vieillesse et réduit le stress. Yes ! J'adore, 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 j'adore ! Et combien de fois quand je fais des directs sur la chaîne, rappelez-vous quand je vous ai fait j'ai fait les tirages de cartes pour ceux qui suivent, vous allez rigoler parce que vous allez vous en rappeler. On était tous sur le direct et on venait d'apprendre le décès du pape. Moi, je n'étais pas au courant et dans le chat parce qu'on rigole beaucoup dans le chat, vous me demandiez, vous me posiez une question sur le pape mais vous me disiez que le pape n'était pas mort, le vrai pape. Moi, je disais mais si le pape n'est pas mort, que voulez-vous que je pose de questions sur un pape que je sais que moi, il est mort, je l'ai vu à la télé. Et là, c'était parti pour les barres de rire et on n'en pouvait plus, on n'en pouvait plus. Et quand je revois les vidéos que j'avais postées après, après sur d'autres sujets et que je revois vos commentaires et qu'on avait rigolé, non mais est-ce que vous avez remarqué quand je fais un direct et qu'on a les lumineux, d'abord, vous avez tous vu, quand j'ai fait la vidéo d'hommage ACJCJM, on ne va pas en reparler, je n'ai pas encore envie d'avoir des ennuis avec ça, vous avez tous vu qu'à un moment donné, je m'arrête et j'ai deux gros cœurs roses en forme de ballon sur la tête qui ont disparu. Tellement, j'étais dans une vibration de joie, de pardage, de pardon, tellement content qu'on garde une belle image, qu'on garde de beaux enseignements de cette personne qui n'a pas fait que du Trafalgar de sa vie, il faut arrêter avec ça quand même, voilà, et vous l'avez tous vu, pareil, quand j'ai fait la vidéo de canalisation, je ne sais plus ce que je canalisais, je ne sais plus ce que je vous disais, j'avais mis un décor de masque, là, j'avais des gros masques d'alien et paf, il y avait un masque à côté, vous avez tous fait des captures d'écran, on voit des tas de visages, il y a des tas de personnes, mais ils sont comme ça les vivants morts, ils viennent sur les vidéos, ils ne viennent pas, ils canalisent, ils sont joyeux, la plupart du temps, moi je canalise des entités qui sont plutôt heureuses de se communiquer à vous et de vous dire chouette, je ne veux pas qu'on m'oublie comme la personne que j'ai été ces derniers temps, le défunt a besoin souvent aussi qu'on canalise et qu'on, souvent d'ailleurs ils se présentent à nous sous leurs plus beaux jours ou les plus belles années qu'ils ont aimées dans leur vie pour qu'on leur ouvre nos portes parce qu'un médium c'est très bien ouvrir et fermer ses portes sauf quand il y a des entités particulières ça c'est particulièrement embêtant et on a besoin d'un autre médium pour nous aider à nous l'enlever ou à le faire partir où il doit aller ou à aller voir ailleurs si j'y suis et surtout si j'y suis pas mais on le sait nous entre médiums quand une pièce est chargée quand il y a du monde quand ci quand ça donc souvent on se tape des barres de rire dans la communauté et c'est communicatif et vous voyez bien que même derrière un écran c'est communicatif allez je vous prends une autre lecture et nous on aime bien rigoler c'est la plus belle des vibrations alors je vais pas choisir parce que hop système probalistique probaliste probaliste et bah disons moi j'adore parce que j'apprends plein de trucs avec ces bouquins une méthode infaillible pour gagner au dé ah tiens défiez votre adversaire au lancer de 2 dé et pariez que vous obtiendrez une somme de 7 points ce chiffre est en effet celui qui a le plus de probabilité d'apparaître précision pour les nombres additionnels 2 et 12 il n'y a qu'une formule 1 plus 1 et 6 plus 6 pour les nombres 3 ou 11 il existe 2 combinaisons possibles pour les nombres 4 ou 10 il y a 3 combinaisons 4 combinaisons pour 5 ou 9 5 combinaisons pour 6 ou 8 et 6 combinaisons pour que le total soit de 7 points donc il y a 6 fois plus de chances de tomber sur 7 points que sur 2 il m'a perdu je ne sais pas pour vous je ne sais pas pour vous au instinct maternel allez je le lis ah non là il m'a perdu là là j'avoue que moi les chiffres et moi ça fait 2 4 18 je ne sais pas foutez moi la paix laissez moi tranquille on a le droit on peut aimer on peut ne pas aimer mais moi sur le plan terrestre moi et les chiffres ça fait 4 je veux remplir ma banque spirituelle ça je sais ça je suis certaine la banque terrestre je ne sais pas où j'en suis et ce n'est pas moi qui fais les comptes c'est mon mari comme ça c'est réglé des fois c'est fait attention des fois c'est tout va bien des fois c'est warning wou 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 j'ai de très mauvaises relations avec les chiffres et l'argent c'est comme ça instinct maternel allez 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 on y va on y va on y va alors j'espère que quelque part il aura mis instinct maternel quand même parce que on est deux à faire les bébés normalement bon bref beaucoup s'imaginent que l'amour maternel est un sentiment humain naturel et automatique rien de plus faux jusqu'à la fin du 19ème siècle la plupart des femmes appartenant à la bourgeoisie occidentale plaçaient leurs enfants en nourrice et ne s'en occupaient plus les paysannes n'étaient guère plus attentionnées on emmaillotait les bébés dans des langes très serrées puis on les accrochait au mur pas trop loin de la cheminée afin qu'il n'ait pas froid le taux de mortalité infantile étant très élevé les parents étaient fatalistes sachant qu'il n'y avait qu'une chance sur deux pour que leurs enfants survivent jusqu'à l'adolescence ce n'est qu'au début du 20ème siècle que les gouvernements ont compris l'intérêt économique social et militaire de ce fameux instinct maternel en particulier lors de recensements de la population lorsqu'on s'aperçut du grand nombre d'enfants mal nourris maltraités et battus à la longue les conséquences risquaient d'être lourdes pour l'avenir du pays on développa l'information la prévention et peu à peu les progrès de la médecine en matière de maladies infantiles permirent d'affirmer que les parents pouvaient dorénavant s'investir affectivement dans leurs enfants sans crainte de les perdre prématurément on mit donc à l'ordre du jour l'instinct maternel un nouveau marché naquit peu à peu couches culottes biberons lait maternisé petit pot joué le mythe du père noël se répandit dans le monde les industriels de l'enfance au travers de multiples réclames créèrent l'image de mère responsable et le bonheur de l'enfant devint une sorte d'idéal moderne paradoxalement c'est au moment où l'amour maternel s'affiche se revendique et s'épanouit devenant le seul sentiment incontestable dans la société que les enfants devenus grands reprochent constamment à leur mère de ne pas s'être suffisamment souciés d'eux et plus tard ils déversent chez un psychanalyste leur ressentiment et leur rancœur envers leur génie triste ah bon ok oh tiens mouvement de voyelle après j'arrête là d'accord mouvement de voyelle dans plusieurs langues anciennes égyptien hébreu phénicien il n'existe pas de voyelle il n'y a que des consonnes les voyelles représentent la voix si par une représentation graphique on donne la voix au mot on lui donne trop de force car on lui donne en même temps la vie un proverbe dit si tu étais capable d'écrire parfaitement le mot armoire tu recevrais le meuble sur la tête les chinois ont eu le même sentiment au 8ème siècle le plus grand peintre de son temps Wu Daozi fut convoqué par l'empereur qui lui demanda de représenter un dragon parfait l'artiste le peignit en entier à l'exception des yeux pourquoi as-tu oublié les yeux interrogea l'empereur parce que si je dessinais les yeux ils s'envoleraient répondit Wu Daozi l'empereur insista le peintre traça les yeux et la légende assure que le dragon s'envola je ne savais pas que dans les langues anciennes égyptien hébreu phénicien il n'y avait pas de voyelles et il n'y avait que des consonnes les voyelles représentaient la voix V O I X si par une représentation graphique on donne la voix V O I X au mot on lui donne trop de force car on lui donne en même temps la vie alors c'est très intéressant puisque je vous dis toujours que les mots ont une vibration d'après ce que je sais dans toutes les langues à part peut-être les symboles japonais ou chinois je ne sais pas trop dans toutes les langues il y a des voyelles maintenant et dans l'écriture arabe justement c'est intéressant je sais que les chiffres sont des chiffres arabes ça je sais les chiffres qui servent au calcul mathématique sont des chiffres arabes et l'écriture arabe est-ce que dans la langue arabe il y a des voyelles puisque je connais des mots arabes c'est intéressant je lirai vos commentaires pour ceux qui qui pratiquent la philosophie qui ont la connaissance des langues anciennes le grec ancien il y a des voyelles le latin il y a des voyelles je connais un peu le grec ancien parce que dans la langue médicale c'est du grec ancien ancien et dans la pharmacopée c'est du latin par exemple hypo en grec ancien ça veut dire petit moins hypo et hyper c'est plus beaucoup ouais c'est c'est intéressant oui très intéressant ça soulève questionnement ce je vais vous laisser là-dessus alors le livre pour les fans de Bernard Werber et du professeur Edmond Wells une version très enrichie de son encyclopédie qui répond à toutes les questions étranges que vous vous êtes peut-être jamais posées c'est bien du Werber l'encyclopédie un travail de fourmis ah oui c'est un sacré boulot vous avez vu la taille du livre alors je regarde donc il y a le cycle des fourmis les tanatonautes j'ai lu je regarde l'arbre des possibles je l'ai micro-humains il y a les derniers livres qui sont sortis tiens depuis l'au-delà ça je vais le commander dès l'âge de 16 ans Bernard Werber écrit des nouvelles des scénarios des pièces de théâtre après des études de criminologie et de journalisme il devient journaliste scientifique à 30 ans il rencontre un énorme succès avec son premier roman Les fourmis Bernard Werber propose un nouveau genre littéraire qu'il nomme philosophie fiction mais en science-fiction philosophie et spiritualité carrément parce que quand j'ai lu Catherine Romanoff je me suis dit attends et Bernard Werber quand j'ai lu l'état nato-nôte et l'empire des anges je me suis dit ils sont carrément connectés parce que c'est des notions que moi-même j'ai dans ma médiumnité et que j'ai reçues dans mes enseignements avec mes lulus mineux à travers différents regards exotiques extérieurs celui des animaux mais aussi des arbres des divinités antiques ou de potentiels extraterrestres ils tentent de comprendre la place de l'homme dans l'univers ah oui j'ai commencé un autre livre je ne me rappelle plus du titre il est sur ma table de chevet c'est 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 je ne sais plus bon je vous le redirai plus tard comme je lis plusieurs livres en même temps c'est parfois compliqué alors à propos des arbres que j'ai lu tout à l'heure c'était dans l'empathie c'était dans le passage de l'empathie à propos des arbres la science a pu démontrer que les arbres communiquent les uns avec les autres et quelquefois pour survivre dans une forêt vous voyez des arbres morts les bûcherons savent ça il y avait eu un très beau documentaire et puis j'avais discuté avec un bûcheron à la montagne qui était vraiment très connecté souvent les gens qui travaillent avec la nature sont des gens très très spirituels et très méfiants de nous qui venons de la ville pour eux qui sommes étrangers à la terre qu'ils cultivent ou qu'ils habitent mais quand on sait les mettre en conscience ils nous livrent le fond de leur âme et le fond de leur cœur et je me souviens qu'il avait expliqué que les arbres savent sacrifier parfois un des leurs parce que je ne comprenais pas pourquoi régulièrement je voyais un arbre mort parmi des arbres vivants ils communiquent entre eux par leurs racines et par les espèces de petits trucs transparents je ne me rappelle plus du nom ça a été étudié au Japon et dont ils nous font bénéficier mince je ne trouve pas le mot ça m'énerve on en bénéficie quand on se promène dans une forêt et l'arbre communique avec ses congénères et quelquefois ils en sacrifient un donc les bûcherons qui entretiennent la forêt le suppriment voilà où quelquefois le bûcheron sait il touche les arbres et il sait lequel il doit sacrifier donc on utilise le bois donc c'est une méthode d'utilisation de nos besoins matériels pour se chauffer pour faire des meubles pour fabriquer des objets c'est une utilisation spirituelle de la forêt j'ai découvert ça en discutant passionnément avec des personnes que je rencontre lors de mes pérégrinations où je vais dans des endroits où mon mari ne se pose même plus de questions maintenant il me suit il me dit je te fais confiance c'est plutôt moi qui n'ai pas confiance dans la route enfin bon bref et il m'avait expliqué ça ce bûcheron donc je disais mais c'est les croix les croix rouges ou les croix vertes que vous faites et il m'avait expliqué que cet arbre là serait sacrifié sinon les autres vont mourir et tout et ils ont une manière ils avaient une manière de communiquer avec les arbres en les touchant et nous-mêmes quand on ne va pas très bien donc quand je vous explique que là les problèmes d'eau problèmes d'eau problèmes d'eau ça fait trois ans que j'entendais ça qu'on est en train de s'inquiéter pour la moutarde le papier cul et puis le reste alors que moi on parlait de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau ben voilà on sait que la nature va avoir le strict nécessaire en eau elle va se servir la première et nous après ben on n'a pas besoin de 5 litres d'eau pour une chasse d'eau ça aussi c'est quand même assez étonnant chez les humains enfin bref gaspiller de l'eau de cette manière et vous voyez bien qu'au niveau politique on commence à nous en parler et on aura des restrictions d'eau et l'eau va devenir chère je vous l'ai prédit plusieurs fois l'eau va devenir chère parce que rare si elle ne tombe pas du ciel et que les nappes phréatiques ne sont pas remplies il n'y a pas de vie pour en revenir aux arbres on peut connecter avec un arbre et l'arbre a la capacité de prendre toute notre souffrance du moment tous nos chagrins tous nos chagrins notre joie aussi on peut on peut transmettre notre joie à un arbre si vous voyez un arbre qui est un petit peu malade qui ne va pas très bien on peut le prendre on peut le communiquer on peut transmettre des énergies aux animaux à tous les êtres vivants voilà un arbre c'est vivant une plante c'est vivante nous avons besoin d'eux ils ont besoin de nous ils nous appellent au secours j'ai jamais vu mon monsieur cerisier dans mon jardin aussi mal que quand je l'ai vu cette année je vous ai fait des vidéos j'ai dit mais monsieur cerisier qu'est-ce que tu as il m'a dit j'ai soif le monsieur qui est venu couper les tuyats il a coupé que à l'extérieur un tout petit peu parce qu'il a dit vaut mieux les laisser parce qu'ils ont soif et si je coupe l'intérieur pour faire joli pour que ce soit carré ils vont mourir alors avec mon mari on a dit on s'en fout que ce soit carré on ne veut pas de carré on ne veut pas de joli on veut juste qu'ils vivent ils ont été plantés là bien avant nous ils ont leur place aussi vous voyez il est nécessaire de respecter aussi des cycles de nature ne pas tondre la pelouse trop souvent parce que laisser pousser la pelouse bon on n'y va pas c'est pas trop grave et bien ça permet d'entretenir les insectes ça permet d'avoir plein de vers de terre ça permet d'entretenir un écosystème pour revenir aux arbres on peut connecter avec eux très facilement et l'arbre est un être naturellement gentil l'arbre est un être naturellement généreux l'arbre donne sa vie pour nous pour nous chauffer pour construire nos maisons pour avoir des portes pour et il convient de commencer à les respecter et il convient bah ça y est je suis en canalisation et il convient de vraiment reconnecter avec la nature et c'est ce que les chamanes nous enseignent aussi et c'est ce que nous recevons nos médiums en canalisation actuellement et là il y a vraiment le feu au lac si je puis m'exprimer ainsi parce qu'il n'y a pas d'eau tellement et et c'est comme ça donc rassurer les arbres leur dire qu'on va faire attention avec un égrégore avec nos pensées leur dire que bah voilà les aqualandes dans les campings l'été bah c'est pas grave s'il y a moins d'eau on peut se passer d'eau on peut se passer du superflu mais attendez on peut se passer du superflu mais pas de l'essentiel et l'eau c'est la vie attendez-vous à une année de dette en eau par rapport à 2021 et par rapport à 2022 et comme par hasard ça nous vient dans la tronche alors après retardement on ne nous a pas prévenu et on est encore enseveli sous des mensonges la médiumnité à canalisation la médiumnité à prophétie c'est de vous dire attention on me dit si on vous transmet ça travaillez au quotidien chaque geste est important une chasse d'eau qui n'est pas tirée la nuit où on fait ce qu'on a à faire dans des toilettes des water closettes elle peut se tirer le matin ça fait déjà quand même 10 15 20 30 litres d'eau quand on peut remplir des petites citernes avec les gouttières les remplir d'eau et les connecter je connais certaines maisons modernes et certaines personnes qui le font qui ont connecté des réseaux d'eau de gouttière à leur chasse d'eau bon ça existe j'ai vu aussi un cuisinier dans le sud de la France qui pour fabriquer ses pizzas a installé des grands panneaux solaires et tous ses fours marchent avec les panneaux solaires quand je suis mon mari il était dans ses déplacements et moi dans mes pérégrinations nous vivons complètement en autonomie solaire on bouge très peu et tout le reste c'est du consommer sur place revenir à des valeurs essentielles c'est vraiment super urgent pour moi c'est la priorité absolue et c'est ce que les lumineux vraiment nous disent et nous enseignent à répétition depuis 3 ans et c'est pas pour faire le buzz et c'est pas pour l'ego pas le pouvoir par l'argent puisque vous voyez bien qu'on a les deux pieds dans le plat voilà et si vous arrivez à communiquer avec un arbre ce qui est assez facile vous vous mettez contre lui on a tous des ressentis on a tous des canaux de vie qui sont nos chakras donc il faut bien mettre vos chakras contre l'arbre l'arbre va vous ressourcer il va vous transmettre des informations et il peut même vous transmettre les informations de ses congénères vous voyez de ses congénères et ils savent ils savent la nature sait qu'elle ne peut plus fournir à la hauteur de ce que nous gaspillons pas ce que nous avons besoin il y a le besoin et il y a l'envie on ne peut pas satisfaire toutes nos envies sur le plan terrestre on doit satisfaire nos besoins essentiels à nos expériences essentielles spirituelles et au mouvement de notre élévation collective et les arbres nous enseignent ça voilà et les chamanes comme je vous dis je travaille le chamanisme en accéléré j'ai l'impression et j'ai rencontré cette femme extraordinaire qui m'explique ce que je reçois comme information comment vous l'extransmettre de quelle manière sans trop en dire et sans trop en retirer et c'est pas obligé de boire des potions magiques et c'est pas obligé il suffit juste de se reconnecter à notre essentiel l'être spirituel que nous sommes dans un véhicule un corps terrestre et l'essentiel c'est la nature les animaux les équilibres les plois équilibres et je suis contente que dans dans son encyclopédie c'est dans la page de l'empathie qu'il a mentionné les arbres c'est vraiment c'est vraiment bluffant je vous dis namasté et à très bientôt pour une diète éthique spirituelle alors c'est diète éthique spirituelle alors j'ai choisi avec Stéphanie et Stéphanie qui n'est presque plus présente sur le plan terrestre tant mieux pour elle elle a beaucoup d'activités de l'autre côté elle a recréé des associations c'est une militante une battante pour ceux qui veulent de ces nouvelles j'ai appris par une très gentil médium que mon frère avait des activités un peu similaires à Stéphanie et j'ai compris pourquoi je captais beaucoup de jeunes défunts hommes femmes enfants et beaucoup de jeunes personnes suicidées ou morts de façon pas très claire pour leur famille alors dans les suicidés il faut que vous sachiez mais peut-être que je dédierai une vidéo pour ça dans les personnes qui se suicidaient souvent ça peut être des suicides involontaires par excès de consommation de drogue ou d'alcool ou de ce qu'on appelle des OD que ce soit l'alcool la drogue ou des médicaments on peut se tromper aussi on peut se tromper aussi dans un traitement médicamenteux j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps d'un monsieur c'était une horreur pour la famille parce que bref il y a des médicaments qui peuvent provoquer des OD on s'est moqué de moi l'été dernier une certaine dame m'a appelée la dolipranée or avec ce médicament on a constaté qu'il pouvait y avoir des OD c'est à dire que quand on a une douleur on souffre trop c'est pour ça que je suis contre les prescriptions de 1 gramme alors qu'on peut commencer avec du 500 mg on n'est pas obligé de sortir le bazooka on peut peut-être prendre un pistolet au départ pour déglinguer la douleur parce que quelquefois j'ai remarqué qu'on peut se tromper dans la dose tout simplement j'ai eu le cas un monsieur qui était décédé qui n'était pas vieux la famille était horrifiée parce que ça a été qualifié en suicide et moi j'ai eu le défunt qui disait qui m'appelait au secours je dis merde et j'avais une TCI dans mon casque j'ai un casque pour faire mes consultations c'est pas des contacts défunts enfin si il s'en est mais moi je fais des consultations de voyance et je ne pouvais pas faire ma consultation parce qu'il appelait au secours au secours madame au secours vous m'entendez vous m'entendez je dis oui je vous entends c'est bon ne criait pas stop j'étais en train de discuter donc avec la personne qui me consultait pour son avenir et en fait c'était pas du tout un suicide c'est une erreur de dosage médicamenteux et ce médicament justement qui prête à polémique à l'époque il y avait le diantalvic à l'hôpital qui a été supprimé d'ailleurs le diantalvic a été supprimé le xylomate a été supprimé il y a plein de médicaments comme ça qui ont été supprimés carrément il y a eu le oh là là la docteure la pneumonope brestoise elle avait fait un grand tapage pour qu'on supprime ce médicament le 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 médiator enfin bref vous connaissez le médicament en fait il s'était trompé dans le dosage de ces médicaments et ça avait créé une hémorragie terrible parce qu'en fait ça flingue le foie donc j'ai trouvé ça bizarre cette pénurie en même temps comme si on voulait nous faire ralentir la consommation il y a quelque chose à comprendre dans cette expérience de de la dolipranée là qu'on m'a traité de dolipranée sauf que la dolipranée elle canalise je rigole je m'en suis remise depuis elle canalise des trucs et après je re-canalise et j'analyse et je sais que bah ce défunt que j'ai eu qui voulait que je dise à sa famille qu'il ne s'était pas suicidé d'ailleurs il m'a montré et j'ai expliqué donc il a pu communiquer avec sa famille d'où l'utilité de la médiumnité quand même et bah la famille elle allait mieux et puis lui aussi parce que quand on est coincé de l'autre côté c'est ce que j'expliquais l'autre jour quand on m'a fait des histoires dans la chaîne quand on est coincé de l'autre côté et que une médium est prête à nous entendre à nous recevoir et que voilà je ne vous demande pas d'y croire et je m'en fiche complètement si on ne croit pas bah c'est quand même pas sympa de dire non non euh c'est pas vrai je ne fais pas parce que c'est pas payé d'abord les contacts défunts moi je ne fais pas de rendez-vous de contacts défunts mais il y a des médiums dont c'est la spécialité pure et dure comme il y a des médiums dont la spécialité pure et dure c'est la guérison des personnes l'accompagnement le coaching moi je suis médium guérisseuse mais je ne veux pas utiliser ça quoi que j'utilise un petit peu quand même en consultation je préfère envoyer voir des collègues qui sont beaucoup plus doués que moi pour ça et dont la réussite est pratiquement de 100% il y a des médiums comme David Mogiel qui vont vous faire des lectures d'âme qui vont vous accompagner et il fera le travail qu'il a à faire lui-même je vous l'ai présenté dans la chaîne YouTube on a tous des points forts dans nos capacités médiumniques et on n'a pas à en avoir honte et on n'a pas à s'en vanter parce que c'est fait pour vous c'est fait pour les gens et vous verrez que la science va petit à petit accepter puisque nous avons des gens comme monsieur Laurent Jacques Costa et monsieur Philippe Ferrer pour ne reparler que du livre Laurent Jacques Costa qui est quand même un scientifique qui a co-écrit le livre avec Philippe Ferrer je vous invite vraiment à lire ce livre moi j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec lui en face à face quand je suis allée à la conférence à Caen avec tous les deux mais surtout avec monsieur Costa la science va être en train d'accepter ces capacités que certains êtres humains ont et travaillent et travaillent en collaboration avec les lus lumineux et ça va se rejoindre tout ça à un moment donné moi je lui ai dit non il me dit ça sera pas avant 50 ans j'ai dit attendez mais non là c'est déjà le cas puisque on a mis la sophrologie dans les hôpitaux on a mis l'hypnose pour endormir les gens ou les calmer avant des anesthésies on a fait rentrer plein de choses dont vous n'imaginez même pas dans des hôpitaux où il y a des directions qui sont ouvertes des médecins qui sont ouverts vous avez le docteur Jean-Jacques Charbonnier qui ouvre la voie vous avez le professeur Perron des gens très très éveillés vous avez le druide qui est très 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 éveillé qui nous a accompagnés dans tout ce magma d'informations qu'on a reçu sur la tête pendant ces trois ans c'est un éminent virologue vous voyez que nous avons des incarnés des personnes incarnées qui ont des savoirs et des connaissances qui ramènent des mondes subtils donc nous ne sommes pas tout seuls nous ne sommes pas tout seuls nous ne sommes pas que des êtres de chair et de sang et nous avons tous une âme un esprit et les arbres aussi voilà les arbres parlent et un arbre peut soigner un bord de mer une énergie tous les lieux ont une énergie toutes les vibrations dans l'univers c'est monsieur Einstein qui l'a dit et tout est vibratoire donc on a juste à travailler en vibration et un arbre peut vraiment peut vraiment être très aidant on peut demander à l'arbre il faut lui demander on doit le respecter comme on respecte n'importe quel être vivant déjà apprendre à respecter un être vivant pour moi c'est la base de la spiritualité on lui demande parce que lui-même peut ne pas bien aller comme mon strié qui a très soif le pauvre je ne sais pas quoi faire il est tout décrépit bref quand je l'ai vu cet été à la fin de l'été j'ai dit mon pauvre vieux t'as souffert comme ce n'est pas possible bon ben j'ai peut-être l'air débile mais moi je communique avec monsieur strié et tous les ans je vous montre sa beauté il est content il se montre dans sa splendeur et ils vont avoir soif ils le savent et quand on communique avec eux ils nous le disent voilà alors j'espère qu'on n'aura pas une chaleur aussi épouvantable et j'espère qu'on ne paye que la dette de 2022 qu'on va juste manquer d'eau et qu'on aura nos besoins de garantie mais pas le superflu le superflu je m'en fous complètement c'est l'essentiel qui est intéressant et revenir à des choses normales parce que sinon les arbres sont inquiets oui la nature est inquiète les arbres sont inquiets et les arbres nous communiquent des informations et les lumineux très intéressantes donc je pense que je ferai des appels prières à des heures précises pour les forêts qu'elles soient protégées et pour tous nos amis pompiers gendarmes les gendarmes ont énormément travaillé cet été d'ailleurs là pour les manifestations je vous avais prédit aussi que je voyais beaucoup d'hommes en bleu en uniforme vous avez la vidéo j'ai un gendarme de dos dans ma vidéo où j'ai dit qu'ils allaient beaucoup souffrir parce qu'ils seront et sur le front et de l'autre côté en tant que travailleurs policiers gendarmes pompiers donc je pense qu'on pourra faire des appels à la prière pour les forêts pour la nature pour qu'il ne manque pas d'eau et que nous puissions nous réduire notre essentiel on n'est pas obligé de prendre une douche tous les jours évidemment quand on travaille dans une cuisine ou dans une usine on est obligé mais tous ceux qui peuvent se laver mes grands-parents se lavaient avec un gant de toilette au lavabo ma grand-mère m'a toujours dit elle cassait l'eau dehors l'hiver dans la glace quand ils habitaient du côté de Lyon quand ils ont quitté l'Algérie elle cassait l'eau dehors dans la glace et avec un chiffon à gant de toilette ils se lavaient comme ça j'expliquais à mon mari pour les maisons en Bretagne parce que je visite des maisons en Bretagne je dis mais c'est bizarre tatati tatata j'ai dit non il y avait une cheminée en bas il y avait la cheminée en bas moi j'ai jamais vu de chauffage dans les chambres chez mes grands-parents là-haut il y avait une bouillotte au fond du lit des édredons de plumes gros comme des trucs j'ai toujours vu mes grands-mères tricoter des deux côtés nous enfiler les pulls et les chemises de nuit jusqu'au pied et la bouillotte était dans le lit et puis voilà t'étais sous les dredons vous voyez ce genre de valeur quand on vous parle des énergies en canalisation je ne suis pas la seule à l'avoir fait c'est des énergies l'eau le feu la terre ça c'est dans la culture sceptique mais on peut rajouter l'air qui est pollué l'air que l'on respire et ces éléments là actuellement ils sont détraqués voilà et ils se font la guéguerre les uns les autres à l'image des humains aussi donc un plan divin chez moi ça reste un plan divin et il n'y a pas moyen de faire autrement et c'est comme ça je vous dis namasté qui est un mot très puissant aussi mes amis d'ici d'ailleurs avec délice avec tous mes cafés le matin je lis vos commentaires j'aime beaucoup nos échanges et je tiens à les conserver parce que quand il m'arrive des catastrophes vous me protégez on se protège les uns les autres donc vous avez compris le fonctionnement à travers ma souffrance et vous m'avez dit il suffit d'ignorer de supprimer la fonction de mettre les commentaires et bien non et bien non c'est très important qu'on puisse continuer à échanger sinon ma chaîne n'a plus de vie la chaîne la chaîne n'a plus lieu d'être et cette chaîne je la prête à d'autres professionnels pour bientôt il y a des projets vous verrez bien s'ils mettent leurs projets à jour ou pas c'est leur expérience c'est pas la mienne et cette chaîne le jour où je ne pourrai plus ou bien j'aurai plus envie ou qui sait ce qui peut m'arriver et bien mon mari a les codes et il sait à qui il a donné il sait dans quelle main la remettre quelqu'un qui pourra continuer les enseignements ou pas ou bien la chaîne s'arrêtera on ne sait pas on ne sait pas il faut rester dans l'instant présent et là il y a urgence et l'instant présent c'est dans l'ici et maintenant qu'on se sent le mieux ne pas se projeter dans le passé trop souvent parce que souvent le mental nous travaille avec ça t'as pas fait ci t'as pas fait ça il est souvent très négatif cet Oscar ne pas se projeter trop loin dans le futur c'est bon des fois d'être éclairé ça fait du bien on se sent mieux on se sent plus fort et l'élu lumineux nous délivre des messages pour tenir le coup pour avancer pour passer l'étape et pour la comprendre ça sert à ça la médiumnité et à rien d'autre ni l'ego ni le pouvoir ni l'argent namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501